Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et je vais vous présenter le match AC Milan-Torino qui a lieu ce vendredi 10 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 22ème journée de Serie A, le championnat d'Italie. Alors je vais revenir sur le classement des deux équipes en Serie A avec leurs statistiques, on verra également les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de ces deux équipes, on verra les 10 derniers résultats pour définir, pour voir la forme du moment et on finira par les compos d'équipes possibles, probables avec les tactiques, ça c'est encore subjectif parce que tout peut évoluer d'ici le match, mais ça nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors c'est parti, la C Milan est donc 6ème de Serie A avec 38 points en 21 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 37 buts pour, 30 comptes, plus 7 de gols à verrage. Le Torino est juste derrière 7ème, mais avec 30 points, ils ont 8 points de retard sur la C Milan, c'est-à-dire qu'entre le 6ème et le 7ème, il y a un écart monstrueux au classement, et donc ils ont 30 points le Torino en 21 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 22 buts pour, 22 comptes, 0 de gols à verrage. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple, il y a 8 points d'écart au classement, mais aussi au nombre de buts marqués, ils ont marqué 15 buts de moins que la C Milan. Donc il y a vraiment un gros fossé entre les deux équipes, c'est assez étonnant pour si peu d'écart en termes de place. Alors au classement des buteurs, côté Milan, assez, on a Raphaël Leao, qui est 5ème meilleur marqueur du championnat avec 8 buts en 20 matchs, et côté Torino, Alexei Miranchuk, qui a 4 buts en 15 matchs, qui est 26ème meilleur marqueur du championnat. Pour les passeurs décisifs, Raphaël Leao est 7ème meilleur passeur décisif, avec 5 passes en 20 matchs, et côté Torino, c'est Merjim, Voschvoda, qui en a 4 passes décisives en 20 matchs, et qui est 13ème passeur décisif. Alors c'est vrai que le Torino a marqué avec 22 buts, donc forcément le meilleur buteur et le meilleur passeur n'ont pas des stades très très élevés. Les 10 derniers résultats, alors là, ça va être très 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 parlant, mais le Milan AC, c'est assez catastrophique sur les derniers matchs, mais sur les 10 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 10 buts pour, 20 contre, moins 10 de gols à verrage. Ils étaient même 2ème, à un moment donné, en plus la Juve a été déclassée, et comme vous pouvez le voir, sur les derniers matchs, par exemple, sur les 4 derniers matchs, on va revenir à les 3 derniers matchs de championnat, ce sont 3 défaites, même les 4 derniers matchs, ce sont 4 défaites. Milan a fait que perdre, et en plus ils prennent des buts. On peut voir qu'à la 10ème et la 10ème journée, ils ont perdu 4-0 à la Lazio de Rome, ensuite ils ont perdu chez eux 5 à 2 contre Sassuolo, à la maison au dernier match, après ils ont perdu à l'interne Milan 1-0, donc en ce moment ça ne va pas trop, mais ils doivent absolument se rattraper, je pense que ça serait malvenu s'ils faisaient une nouvelle contre-performance à domicile, alors qu'ils viennent de perdre 5 buts à 2, et Milan, pour rappel, est quand même le champion en titre de Serie A. De son côté, Torino, sur les 10 derniers matchs, alors là c'est carrément l'inverse comparé au Milan AC, eux ils sont à 4 victoires, 4 nuls, seulement 2 défaites, 11 buts pour 8 comptes, plus 3, 2 collaverages, donc ça tourne plutôt pas mal, ils perdent très peu, là ils ont perdu 2-1 à la Fiorentina, mais en quarte finale de la coupe, le 1er février, sinon ils ont perdu 1-0 contre l'Aspézia, chez eux, la 18ème journée, alors on va regarder les matchs à l'extérieur, à l'extérieur, donc à la Fiorentina, ils ont perdu 2-1, à Ampolis ont fait 2-2, à la Fiorentina, ils avaient gagné 1-0, vous voyez, le 21 janvier, le 1er février, ils ont perdu 2-1, comme quoi, avant ils avaient gagné 1-0 au Milan AC en 8ème de finale de coupe, alors c'est marrant parce que j'avais même pas fait attention, mais le Milan AC a affronté le Torino, et ils ont perdu 1-0 le 11 janvier dernier, chez eux, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Milan, parce que Torino a déjà fait quelque chose chez eux, voilà, donc ça, ça va être intéressant. Les compos d'équipe aussi probables, avec pour Milan AC, gardien de Tataru, Sanu, défense Kalulu, Kier, Thio, milieu, enfin Elie, on va dire, arrière Elie, Calabria et Hernandez, milieu de terrain, Krunik, Tonali, milieu offensif Diaz, attaquant Giroud et Leao, alors voilà, c'est du 3-5-2 ou du 5-3-2, mais ça va se réadapter suivant les situations de jeu, s'ils ont le ballon ou pas le ballon. Côté Torino, gardien Milan, Kovic, Savic, défense Rodriguez, Bion, Giroud, Schurz, défenseur, ou plutôt milieu de terrain Elie, Vojvoda, Ena, milieu de terrain Linetti, Vieira, milieu offensif Miranchuk et Vlasic, et attaquant Sanabria, alors là c'est du, pareil, un peu une sorte de 3-5-2 ou 3 défenseurs ou 5-5-2-2-1, voilà, c'est des équipes qui écartent énormément le jeu, et qui délaissent je trouve un peu le milieu de terrain, donc ça va être très intéressant, en tout cas c'est surtout intéressant de voir est-ce que le Milan AC va sortir de cette très mauvaise spirale, j'irais que là ils ont touché un peu le fond, ils sont 6ème alors qu'en plus la Juve a été déclassée de 15 points, c'est vrai que le haut du classement a été bien changé entre les défaites du Milan AC et le déclassement de la Juve, il y a des équipes qui sont gagnantes derrière qui en profitent pour accéder aux places de Ligue des Champions, donc là ça va être très intéressant, donc les amis je vous donne rendez-vous ce vendredi 10 février 2023 à 20h45 pour le match de la 22ème journée du championnat d'Italie de Serie A, l'AC Milan le 6ème reçoit le Torino le 7ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501